Hello hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois dans mon autre monde pour vous faire la présentation d'un jeu, là je vous ai mis les deux, je vais vous expliquer pourquoi Le Hearthwood tarot, vous avez vu, j'ai fait une review il y a quelques semaines et je crois dans cette review, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas été la visionner à nouveau mais il me semble que j'avais dit que vu que j'avais celui-ci, je ne pensais pas prendre le OHAC NH tarot non, OHAC and THORN, excusez-moi tarot parce qu'en fait je trouvais qu'ils étaient assez similaires au niveau de l'ambiance mais pas du tout, enfin bref, on va commencer par le début et après je reviendrai à ça alors, ça c'est un jeu que dès que j'ai vu, la première fois que je l'ai vu sur la toile, sur Youtube je me suis dit mais celui-là il me le faut quoi donc évidemment, quand je suis allée vers, sur le site des créateurs, il n'y en avait plus bon voilà, après je me suis dit, de toute façon il va bien ressortir un jour et après, bon ben voilà, j'ai un petit peu oublié et je l'ai vu à nouveau de nouveau une édition, enfin il était de nouveau en stock et après, ben c'était à ce moment-là que l'Angleterre s'est sortie de l'Europe donc il y avait, il y a depuis ce moment-là qu'on a des taxes de douane enfin bon bref, et finalement ce jeu entre les taxes de douane et les taxes, enfin les frais de port je trouvais quand même que ça devenait un petit peu cher bon bref, sur le moment j'ai dit, bon ben je laisse un peu tomber, on verra bien puis il est apparu chez Nicolas une première fois pareil, je suis arrivée trop tard, voilà, il n'y en avait plus je me suis inscrite à la newsletter pour recevoir, dès qu'il était réapprécié il y en avait juste de nouveau au stock et puis ma fois, ben quand il y en avait en stock, ben moi j'avais, j'avais, voilà j'avais commandé plein d'autres jeux, entre temps donc j'avais plus forcément le budget à ce moment-là donc du coup j'ai dit, bon ben je laisse tomber, de toute façon, voilà et du coup, ben j'ai acheté celui-là et je me suis dit, voilà, on va revenir à celui-là quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, bon ben ils sont quand même assez similaires, c'est un petit peu la même énergie mais pas du tout, mais pas du tout parce que quand j'ai eu celui-là j'ai été voir d'autres vidéos enfin, je le connais, pourtant ce jeu enfin je le connais, je l'ai déjà vu, j'ai déjà visionné des reviews et des reviews plusieurs fois je me suis dit, mais c'est pas possible c'est pas du tout les mêmes et là, en promenant sur un site de revente bien connu je tombe sur celui-ci en plus c'est une personne avec qui j'ai déjà fait des achats que je connais très bien c'est une très bonne revendeuse c'est quelqu'un de super sympa enfin bon, bref, voilà donc, ben voilà, le prix aussi attractif voilà alors, il y a son prix mais évidemment, j'avais pas à payer ces frais de douane qui deviennent, je trouve, un petit peu exorbitants et donc voilà, je me suis dit ben tant pis voilà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis donc je me suis dit non, non, mais il me le faut parce qu'en fait, c'est pas du tout je trouve qu'il est pas du tout dans la même énergie c'est le même style d'illustration mais alors pas du tout mais vraiment pas dans la même énergie donc j'ai cliqué comme je l'ai dit, j'ai fait clic, là, boum et voilà, je l'ai reçu il y a quelques semaines mais évidemment, j'ai très peu de temps vous avez remarqué que je poste très peu j'ai plein de choses pas seulement dans mon travail mais il y a plein de choses qui gravitent autour de moi qui me rendent beaucoup moins disponible pour les vidéos et ben, moi, mes vidéos, c'est un hobby c'est pas mon gagne-pain d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué ma chaîne YouTube n'est pas payante enfin, je veux dire je ne prends pas des... comment est-ce qu'il faut dire ça ? oui, ben voilà, je ne passe pas des vidéos qui me reviennent voilà, bon, bref j'ai envie que cette chaîne reste voilà, reste 100, 300 000 pubs quand vous regardez mes vidéos voilà donc voilà, c'est vrai que ma priorité c'est quand même mon travail ma famille, enfin tout ce qui gravite autour de ça et c'est vrai que ma chaîne YouTube c'est vraiment ma passion entendons-nous c'est vrai que quand j'ai vite un petit peu de temps paf j'essaye de vous faire plaisir de partager de donner du contenu bon, maintenant je suis en train de m'égarer là on va revenir justement à cette review je vous le présente encore parce que bon je pense qu'il est assez connu mais je le trouve tellement chouette que c'est un plaisir de vous faire cette vidéo de présentation donc voilà on a une tote bag assez solide très jolie alors elle est plus couleur je dirais un peu nature que celui-ci bien que celui-ci aussi il est beau j'aime beaucoup aussi la texture bon c'est la même chose on a un petit peu ses imprimés en relief je trouve très classe ben oui très nature quoi donc voilà le Ohak Ash & Thorn Taro évidemment aux éditions des trois arbres les Three Trees Taro voilà alors je vais sortir le jeu qui est neuf je crois que la dame la personne qui me l'a vendu elle l'a utilisé je crois 3-4 fois j'ai remarqué qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui revendent leur jeu qui ont certainement soit des chaînes Youtube soit qui font des vidéos de présentation et qui les revendent parce que je crois que regardez mais il est neuf donc voilà alors on a donc comme d'habitude une carte de remerciement voilà avec avec tous tous les liens réseaux sociaux pour voilà même si on a une question qui concerne ce jeu on a l'Instagram on a je pense oui voilà le lien de leur de leur de leur site voilà je vous montre le dos très sympa j'aime beaucoup aussi celui du du Hurtoud je le trouve magnifique mais celui-ci aussi il est très sympa avec avec ce renard ce lapin voilà tous ces animaux là au centre et voilà donc on a évidemment une carte enfin des cartes avec les mots-clés de chaque carte carte stock ben qualitatif quoi je trouve que c'est vraiment une qualité que j'adore enfin j'aime j'aime ce genre de carte stock j'aime j'aime ce côté mat voilà les tranches évidemment sont neutres alors là je sais pas je sais pas si je si je je ferai la tranche un jour peut-être je ne sais pas pour le moment voilà je le laisse comme ça alors évidemment il a un contour il a une bordure que comment il s'appelle que le que le Hurtoud de Napa c'est vrai que mais bon moi je enfin je sur certains jeux ça me c'est 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 pas possible j'aime pas et sur celui-là ben ça me ben ça me fait pas grand chose franchement dès que je l'ai vu la première fois donc vous voyez là bon là en l'occurrence c'est pas la même carte mais vous voyez il n'y a pas de bordure sur le Hurtoud c'est c'est plein c'est plein image alors évidemment je kiffe ça quand il n'y a pas de bordure mais parfois sur certains jeux je trouve que les bordures vont bien mais c'est très rare là ici en l'occurrence ça ne me gêne pas voilà peut-être qu'un jour ils rééditeront ce jeu sans bordure j'en sais rien mais en tout cas avec celui-ci ça me ça me pose pas du tout pas du tout problème alors avant d'aborder les illustrations on a cette première carte qui en fait annonçait parce que ce jeu n'est pas tout récent comme je vous ai dit il a bien quelques années et c'était la carte de la présentation du tarot suivant parce qu'ici on voit un dragon elle a fait un tarot sur le dragon sur les dragons avec les dragons alors je sais plus son nom alors moi c'est pas c'est pas voilà c'est pas ma clame les dragons c'est quelque chose qui me parle pas forcément donc je ne l'ai pas dans ma collection je ne dis pas jamais parce que celui-ci je me suis dit que je ne l'aurais pas parce que le Hurtoud tarot me semblait un peu similaire c'est pas du tout c'est pas du tout le cas mais voilà pour le moment je ne dis pas qu'un jour je serai peut-être plus sensible à tout ce qui se rapporte au dragon mais pour le moment c'est pas c'est pas mon truc donc voilà je ne pense pas que je l'aurai mais je l'aurai un jour je l'achèterai mais voilà je ne vais pas faire dire Fontaine je ne boirai pas de ton eau parce que voilà je l'ai dit une fois et vous voyez que j'en suis à vous faire la présentation du jeu que je vous avais dit que certainement je ne l'aurai pas dans ma collection donc voilà donc là il y a une carte je pense pour annoncer c'est la carte des possibilités annoncer justement la création de ce jeu avec les dragons parce qu'il y a eu celui-ci les dragons leur tout et puis bon il y a eu l'oracle là aussi que je n'ai pas voilà alors je vais vous montrer quand même ces illustrations bon je crois que beaucoup de monde l'ont vous le connaissez mais voilà je il est globalement bon il est quand même un peu plus sombre que le Heurtout tarot au niveau des illustrations mais néanmoins je trouve qu'il a une énergie incroyable voilà regardez-moi cet empereur voilà mais c'est vrai qu'il a je trouve que le Heurtout est beaucoup plus lumineux bien que ça soit quand même un ce qu'il faut dire un jeu qui parle d'un vieux cottage abandonné mais il est quand même beaucoup plus beaucoup plus lumineux dans les illustrations ça c'est clair on voit beaucoup quand même le fond noir c'est peut-être pour ça aussi que la bordure est là justement pour donner un petit peu peut-être une profondeur sans trop assombrir les illustrations voilà je trouve ces illustrations magnifiques regardez-moi la tempérance elle est juste sublime ces illustrations avec tous des animaux puisque ce sont le tarot c'est la forêt des trois bois voilà c'est des trois bois voilà il est vraiment magnifique sublime et croyez-moi qu'il y a quelques années j'étais pas très fan de jeux avec des alors j'aime les animaux c'est pas la question mais j'étais pas très fan d'oracles ou de jeux avec les animaux mais là je trouve que c'est je sais pas les illustrations la présentation l'énergie je la trouve vraiment sublime donc on va passer avec les coupes qui sont des glands donc là on va partir avec je dirais la famille écureuil avec les illustrations évidemment rider white ce sont des illustrations des mineurs illustrés plutôt donc voilà on a et comme toujours dans ces illustrations que ce soit dans le alors les jeux ces deux jeux que je possède évidemment je les ai pas tous encore une fois on a tous des petits détails on a ces illustrations peintes à l'aquarelle qui pour moi en tout cas me touche me sensibilise enfin je sais pas comment dire et je trouve vraiment ces illustrations ces illustrations de toute beauté bon et vraiment il est vraiment magnifique j'ai pas mal travaillé avec lui et son et son grand frère non son petit frère c'est lui l'aîné ces jeux là en combo sur ce mois de novembre et je trouve qu'ils sont ils sont ouais ils vivent bien ensemble forcément c'est quand même les mêmes créateurs donc voilà mais je trouve qu'ils sont ces deux jeux sont incroyables voilà je pense que c'est des jeux pour moi qui ne quitteront pas ma collection il y a très peu de jeux qui me quittent parce que j'ai beaucoup j'ai beaucoup de peine à me séparer de mes jeux bien que je devrais parce que maintenant je commence à avoir une belle connexion et je me rends compte que je n'utilise pas tous les jeux voilà et l'autre jour je me suis fait la réflexion que je devrais peut-être chaque fois faire un petit tri quand j'achète un jeu de refaire un petit tri de ceux que vraiment je n'utilise pas du tout voilà si je n'utilise pas c'est qu'il y a une raison ou que j'ai plus de ou que j'ai plus de ouais d'attirance ou de résonance avec le jeu parce que ça ne me parle plus parce que j'étais d'une époque où j'aimais bien certains jeux maintenant moins voilà mais ces jeux là en tout cas ces deux là je ne pense pas que je m'en séparer parce que pour moi ce sont vraiment des illustrations splendides voilà alors là on est évidemment dans les bâtons on est presque à la fin ce sont les renards comme vous aurez remarqué et nous partons avec les deniers qui sont des petits lapins enfin des lièvres je dirais plutôt parce qu'on est dans la forêt donc ce sont des lièvres et vous voyez je trouve que les visages ouais ils ont une expression ces animaux c'est regardez le 5 de denier le 6 ouais mais c'est vrai qu'il est un peu plus sombre coloris un peu plus sombre que le color to il est beaucoup plus lumineux même bon je dois dire que je comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi je enfin ça match avec moi ces deux tarots c'est waouh mais j'ai bien senti quand je les ai reçus alors non seulement que j'étais vraiment admiratif admiratif de ces deux créations même de l'oracle peut-être que je l'aurai un jour je ne sais pas mais c'est ce sont des c'est une énergie c'est des jeux qui me touchent qui me parlent et c'est pour ça que j'ai quand même voulu vous le présenter malgré qu'il a été de nombreuses fois présenté mais j'avais envie de vous le partager et là on est dans les vous avez remarqué on est dans les épées on est avec les corbeaux et là aussi je les trouve majestus les illustrations l'énergie les dessins les couleurs les symboliques voilà je n'ai pas trop parlé des symboliques parce que je parle vous montre ces cartes mais je trouve vraiment magnifique voilà on arrive à la reine et au roi voilà je voulais pas faire une très longue vidéo je crois que j'ai quand même pas mal parlé au début de mon début de vidéo de ce jeu voilà c'est le c'est un de mes gros coups de coeur depuis très longtemps j'ai voilà j'ai eu l'occasion de l'acheter j'en suis ravie évidemment n'hésitez pas à liker ça fait grandir ma chaîne à partager cette vidéo à commenter dites moi si vous l'avez si vous l'avez pas si vous avez envie de l'acheter si vous ne l'aimez si vous l'aimez pas enfin bref donnez moi votre avis ça m'intéresse toujours et ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt bye bye j'ai 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 j'ai